Hello, coucou ! Comment ça va ? Moi, personnellement, ça va plutôt bien. Bref, on n'est pas du tout là pour ça. Je vous retrouve pour la suite de mon house tour. Je suis désolée, ça a pris un peu de temps. Clairement, j'ai limite oublié. Je ne sais pas comment ça a pu sortir de ma tête. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mon dressing. Donc, vous allez voir, ce n'est pas le dressing XXL, mais c'est franchement un dressing... Oui, Anil, derrière la caméra. C'est un dressing qui est bien rangé, où il y a quand même pas mal de choses. Bref, je ne vous en dis pas plus. Let's go ! Bienvenue dans ma pièce iconique, là où il y a vraiment toutes les pièces que j'achète et que je porte. Ça, ce n'est pas drôle si je les achète, mais je ne les porte pas. Mes nettement, chaussures et accessoires en règle générale. Je vais vous montrer tout ça. Les anciens propriétaires de cette maison, ils avaient laissé ces trucs-là qu'il y avait dans notre chambre à la base. Je les ai gardés et on les a mis ici, dans cette pièce qui était avant un bureau. Mais moi, j'avais vraiment besoin de stocker mes vêtements. Voilà, même si je fais souvent du tri, il y a quand même pas mal de trucs. Ici, c'est là vraiment où il y a de concentrer toutes mes fringues. Excusez-moi, j'ai fait une interview dans la vidéo. Il n'y a pas tout qui est ici. Je préfère l'indiquer. Merci beaucoup. Il y a juste les vestes que je mets le plus qui sont à l'entrée. C'est tout. Et dans le garage ? Dans le garage. C'est mes vêtements d'été ! Du coup, ici, on a premièrement mes vestes. Bon, j'avoue, j'ai rangé il y a quelques jours. Donc là, on a mes vestes, genre mes blazers, etc. Mes tailleurs, enfin mes vestes de tailleurs, donc blazers. Ici, on a les vestes classiques. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai achetée il y a pas si longtemps et je la trouve trop mimes. Hop, comme ça. Mais je pense que je vais plus la mettre au printemps. On a mes suites parce que je suis une grande fan de suites. Enfin, ça fait pas très fashionista, mais alors moi, les suites et les jogs, j'adore. Donc on en a de toutes sortes, de toutes couleurs. Des vestes. Ça, je pense que vous connaissez. C'est pas mon plus bel achat. Je l'ai achetée sur Amazon. Pareil, ça fait pas du tout fashionista. Mais je sais pas. J'étais trop dans la série. Je pense que vous connaissez. On a tous été trop dans cette série. Ici, on a plutôt mes robes. Je vous préviens, j'ai limite plus de robes de soirées, d'événements. Alors que clairement, j'ai pas fait la fête durant cette année ni l'année dernière. On a des trucs avec des plumes comme ça. Je vous le dis, c'est vraiment robe de gala, quoi. Anil qui se prend mes fleurs et qui vient de tout mettre par terre. En même temps, qu'est-ce que ça fout là, ça, aussi ? J'ai vraiment des trucs trop beaux, mais que je ne sais pas quand les mettre, juste. Ici, j'ai mes robes plus classiques, mes chemises et mes chemises, mes surchemises. Voilà, choper sur Azos, Zara à l'époque. On a tous les pantalons. Ici, c'est plus les jeans, mais il y a des petits trucs comme ça, des fois, qui s'échappent en mode pantalon classique. Ici, c'est plus mes semi-cuir avec mes pantalons un petit peu plus originaux. Ici, mes jogs. Là, j'ai une ligne entière de jogs et j'ai même limite pas assez de place à chaque fois. J'aime trop ça, je vous ai dit. Ici, c'est plus les accessoires. Ici, c'est les pochettes, surtout quand je voyage et quand j'achète, par exemple, des sacs ou ce genre de choses, j'aime bien les garder. Même pour les chaussures, pour éviter que ça dégueulasse mes valises. Ici, c'est plus les serre-têtes. Bon, voilà, il y a des serre-têtes qui sont un peu plus particuliers, plus que d'autres. Mes bandeau... Particulier, ça veut dire moche ? Non, il n'est pas moche du tout. Preuve à l'appui. Du coup, je ne vais pas te dire dans les commentaires si c'est hyper stylé ou pas du tout. C'est hyper stylé. D'accord. Imagine, tu vas dans une fête d'Aniv, tu es le pote d'un pote. Attends, recule. Et tu ne sais même pas à qui est l'anniversaire. Mais il n'y a même pas besoin d'expliquer avec ça. Ici, il y a toutes mes mitaines avec mes gants. Voilà, ici, j'ai mes bonnets. Là, c'est tous mes bérets et mes bonnets un petit peu plus originaux. Deuxième petit tiroir. On a tout ce qu'on porte plutôt au niveau des yeux. Ici, c'est les ceintures. Ici, j'ai une raison pourquoi il y en a beaucoup, c'est que je collabore avec Alsadonia. Et deux, j'aime énormément les collants. Et ici, il y a tous mes foulards de différentes marques, dont de marques glacées. Logique. J'aime trop les foulards, aussi bien à porter sur la tête qu'en bandeau ou sur un sac. Les foulards, tu les portes de mille et une façons. Et dernier tiroir qui a du mal à ouvrir, je précise. Bien rangé. Sur la gauche, c'est tous les maillots, deux pièces. Ici, nous avons les petits ensembles pour aller à la plage, etc. Et ici, c'est les maillots, une pièce. Ici, c'est les maillots solo. Par exemple, quand je garde juste un bas, par exemple, celui-là, j'ai acheté que le bas. Parce que, oui, ça ne me foulait pas plus que ça. Enfin, voilà. Vous voyez ? Ici, on a tous mes houdis. Ouh, elle a pété. Oh, quel enfer. La vidéo tourne au drame, clairement. Mais ce n'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Un peu de saveur, merci vous. C'est épicé, hein. Là, c'est toutes mes jupes. Et ici, c'est mes combi shorts, ainsi que mes shorts. Ici, c'est tous mes pulls. Et évidemment, pour accéder à cet étage qui est bien trop haut, vous voyez, par rapport à ma petite taille. Voilà. Mon meilleur investissement, je l'ai acheté chez Ikea. J'en ai un dans le couloir de la maison et un dans la cuisine. Un mini-moise. Ici, quand on se décale, c'est plus les vêtements d'été, mais que j'aime bien garder sous le coude. Parce qu'ici, dans le sud, il fait quand même assez chaud. Même en hiver, il y a des fois où tu es en mode, il fait 20 degrés, tu manges dehors, il fait chaud. Tout en haut, il y a toutes mes boîtes que je décide de garder. Parce que là, je les trouve beaucoup trop belles. Où je me dis, c'est pratique pour le rangement, surtout là-haut. Il y a pas mal d'espace, donc du coup, je les garde. Je stocke des trucs des fois dedans. Du coup, on s'attaque à la partie des pieds. Ici, on a plutôt tous mes talons et tout ce qui concerne plus l'été. Des petites chaussures comme ça, les dead shoes. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pas le sujet de la vidéo. On a des tongs, des petites havaianas. J'ai des annamadis. Elles sont trop belles, celles-là, mais je les ai pas encore mises, j'avoue. Moi, je suis vraiment de la team des meufs. Je me pimpe à mort, genre quand je suis motivée. Et je mets des talons, genre mes plus beaux talons. Et juste avant de sortir, je mets des baskets. Et quand on se décale, je pense que ça se voit. On a une grosse partie sneakers. Donc voilà. Et quand tu montes, bah t'as des boots. C'est mes boots, je les mets tout le temps. Des chaussures grandes. Pareil, quand je dois les prendre, je vais prendre mon petit tabouret. Ou alors je saute comme ça, en tenant mes seins. Ça fait mal. J'ai aussi mes petites noeudées lattes. Je les trouve trop minuses. Soit on aime, soit on n'aime pas. Pareil, mais moi, je les trouve trop belles. Et en fait, ça, c'est des étagères que notre artisan avait fait. Parce que comme je vous le disais, avant, c'était un bureau ici. Et ici, il y avait plein de tuyaux et tout. Et je savais qu'il allait y avoir le dressing ici. Il m'a proposé de faire des étagères ici. Et c'est franchement très pratique. Donc là, on a les chaussures, mes livres que je pose ici. Ça, je trouve ça trop mignon. Je l'ai eu chez Made. Je mets des petits trucs par-ci, par-là. Si jamais, je dois mettre mes bijoux. Un petit truc pour dépoiler parce que les gens qui ont des animaux, vous-même, vous savez. Ici, on a mes dossiers. Tout ce qui concerne l'administratif. Et en haut, je stocke tout ce qui est écharpe ou des bonnets ou ce genre de choses. Ensuite, dans ce petit truc-là que j'ai eu chez Ikea. Et j'ai pris des petits crochets comme ça. Pareil, chez Ikea, mais côté cuisine, il me semble. Et là-dessus, du coup, évidemment, il y a mes sacs. J'aime bien, j'en ai des grands, des petits et des vraiment petits. Je crois que c'est ridicule. Il est trop trop mignon. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut stocker dedans ? Tu crois que je peux mettre quoi dedans ? Une dent, justement. Il n'y a pas grand-chose. Regardez ce sac. Je crois que c'est la boutique de Joe ou un truc comme ça. Donc, c'est en gros une fille qui reprend des ballons de basket et qui les fait en sac. Et je trouve ça trop stylé. Ici, quand on passe sur ce mur, le truc-là, je l'ai eu chez... Attends, je crois que c'est N.V. Galerie. Tu aurais pu me dire, j'ai... Regarde ma braguette ! Oh non, baby ! Ça m'a fait grave. Non. Ensuite, sur ce mur, à la base, je voulais mettre un espèce de porte-manteau pour pouvoir mettre des manteaux ou autre. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Et au moins, ça respire un peu plus parce que la pièce est déjà pas mal chargée alors qu'elle n'est pas géante. Donc, du coup, on a mis des petits trucs comme ça que j'ai chopés sur Amazon. C'était compliqué d'en trouver des beaux. Du coup, évidemment, je mets mes chapeaux et mes casques. Et quand on se tourne ici, on a mon miroir, comme ça. C'est une fille de Biarritz qui me l'a fait. Une copine de ma copine, Tatiana. Donc voilà, il est trop beau. J'adore la forme et tout. Ici, on a des petites plantes d'une marque Montpellierenne. Je ne sais plus du tout laquelle c'est, mais c'est des fleurs séchées. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Juste tranquille, au moins, ça ne crame pas. Et ici, on a ce petit volet roulant que tu roules toi-même que j'ai eu chez Leroy Merlin. Et je vous jure, c'est trop pratique. Tu l'installes comme ça en deux spi et ça garde de la lumière, en fait. Et je trouve que visuellement, ce n'est pas dégueulasse. Bon, eh bien, voilà. Je pense vous avoir tout présenté de mon dressing. J'ai juste oublié de dire que ça, ça venait de chez Ikea. Il y a pas mal de trucs, en vrai, qui viennent de chez Ikea. Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas du Ikea. En tout cas, chez Leroy Merlin, Brico Dépôt, ce genre de magasin, vous avez toutes sortes de dressing. Vous pouvez faire du sur-mesure et il n'y a pas trop cher, logiquement. Si jamais j'ai oublié de vous mentionner un truc en particulier, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et si jamais je ne vois pas de commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Sinon, bah, faites-moi un petit DM, un petit quelque chose et voilà. Et on se retrouve dans la suite du house tour, parce que ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres pièces que j'ai très hâte de vous montrer, notamment le studio, mon bureau et même... Ah oui, le salon. J'ai oublié le mot. J'ai tellement parlé dans cette vidéo que je ne savais même plus comment ça s'appelait. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501